Bonjour les amis, alors je vais répondre aujourd'hui à la question suivante quelle est la différence entre un interrupteur simple, un interrupteur va-et-vient et un bouton poussoir mais avant de répondre à cette question, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait comme ça vous recevrez gratuitement des informations sur l'électricité mais pas seulement, également sur la construction de maisons en général mais ça peut aussi vous servir si vous avez des projets de rénovation de maisons alors quelle est la différence entre un interrupteur simple, un va-et-vient et un bouton poussoir alors l'interrupteur simple, en réalité comme on peut le voir ici par exemple dans les WC sur le plan des éclairages de ma maison vous voyez que l'interrupteur simple va allumer un seul point lumineux, une seule ampoule ici on a un point de centre, donc on a l'interrupteur qui est représenté par le symbole I il va allumer cette ampoule, ok ? Donc là j'ai un interrupteur simple ici c'est pareil, j'ai un interrupteur simple dans la salle de bain qui va allumer ces trois spots alors en ce qui concerne le va-et-vient, il permet, le va-et-vient, à la différence de l'interrupteur simple il permet d'allumer le même point d'éclairage à partir de deux interrupteurs différents alors on a le cas par exemple ici, vous voyez dans le couloir, ici j'ai deux spots symbolisés par ces deux ronds rouges et on peut allumer ou éteindre ce point d'éclairage à partir d'un va-et-vient c'est-à-dire à partir de deux points distincts, donc un ici plutôt situé à l'entrée du couloir et le deuxième point se trouve un petit peu ici au centre du couloir donc je répète, l'interrupteur simple il permet d'allumer un point lumineux depuis un endroit en tout cas le va-et-vient permet d'allumer le même point lumineux depuis deux endroits différents mais pas plus alors la caractéristique de l'interrupteur simple et du va-et-vient en fait des interrupteurs va-et-vient c'est absolument le même matériel c'est-à-dire que l'interrupteur, d'ailleurs vous voyez qu'ici dans l'intitulé ils ont mis interrupteur va-et-vient voilà, ça c'est de marque Legrand en fait quand on appuie sur l'interrupteur, le bouton va rester dans la position basse si on appuie sur la partie basse et si on appuie sur la partie haute, il va rester dans la position haute voilà, donc c'est absolument le même matériel pour l'interrupteur et pour le va-et-vient pour l'interrupteur, donc on allume un point d'éclairage et avec le va-et-vient on peut allumer le même éclairage depuis deux points distincts et il y a une différence essentielle entre l'interrupteur va-et-vient et le bouton poussoir le bouton poussoir, quand on appuie sur le bouton, en fait il ne reste pas dans la position dans laquelle on a appuyé mais il remonte en fait et c'est une différence absolument essentielle et alors quelle est la différence de fonctionnalité du bouton poussoir par rapport à l'interrupteur simple ? le bouton poussoir permet d'allumer le même point d'éclairage depuis plus de deux interrupteurs différents c'est à dire, alors je m'explique, vous voyez dans l'entrée par exemple ici quand on rentre dans la maison, il y a un bouton poussoir qui va allumer les deux spots qui se trouvent dans l'entrée donc on peut allumer les deux spots depuis ce bouton poussoir mais il y a un deuxième endroit à partir duquel on peut allumer ces deux spots c'est ici, là contre cette cloison, il y a un deuxième bouton poussoir et ici, si on veut aller par exemple dans le couloir vers les chambres ici, il y a un troisième point qui permet d'allumer ou d'éteindre ces points lumineux et donc là, on est obligé, on ne peut pas utiliser un va-et-vient puisqu'il y a plus de deux points d'éclairage il y a plus de deux commandes et donc à ce moment-là, on est obligé d'utiliser un bouton poussoir alors sachez qu'avec des boutons poussoirs, on peut en mettre plus que trois on peut en mettre, je ne sais pas, cinq, six, presque, on serait tenté de dire presque autant qu'on veut quoi mais bien qu'il y ait des limites physiques évidemment alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une différence absolument essentielle donc entre l'interrupteur et le va-et-vient et le bouton poussoir cette différence, elle concerne l'utilisation en fait d'un télérupteur qui est absolument nécessaire dans le cas de l'utilisation d'un bouton poussoir mais qui n'existe pas dans le cas d'un va-et-vient ou d'un interrupteur simple alors, tout ça, c'est présenté dans une page qui a été faite par la marque Legrand donc qui produit évidemment du matériel électrique la marque Legrand qui est bien connue en France et à l'international et donc tout ça, c'est expliqué en détail et ils mettent encore mieux, ils mettent les schémas d'utilisation alors par exemple ici, fonctionnement de l'interrupteur va-et-vient vous voyez que, bon ici, on a tous les plans là, vous voyez avec la lumière, tous les câblages et donc on n'a pas besoin ici de télérupteur donc là, on a le disjoncteur sur le tableau électrique et vous voyez, on installe des navettes entre les deux interrupteurs va-et-vient et ça permet d'allumer le même point d'éclairage depuis deux points différents en ce qui concerne l'interrupteur poussoir ou le bouton poussoir vous voyez que c'est plus compliqué puisqu'il y a le télérupteur qui va venir s'intercaler pour le bon fonctionnement des boutons poussoirs et ça veut dire qu'en fait, en termes de câblage, il va falloir c'est une différence assez radicale puisqu'il va falloir, le câblage en fait, il va se faire obligatoirement sur le tableau électrique en raison de la présence donc du télérupteur donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire donc si vous voulez voir ces pages avec ces plans détaillés là sur le fonctionnement de l'interrupteur et du va-et-vient vous pouvez cliquer sur le lien que je vous mets sous la vidéo donc si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime alors abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et vous pouvez également laisser vos questions, vos remarques ou vos commentaires dans le fil de discussion si vous en avez je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos